Alors bonjour à tous, bienvenue sur Big Gospel Radio, vous êtes dans l'émission Somme 23, la parole révélée, nous sommes heureux de vous recevoir encore ce soir, ce mercredi. Alors nous sommes bénis parce que nous avons encore remarqué votre fidélité durant les émissions passées. La semaine dernière, non, il y a deux semaines nous avons reçu le prophète Steve Marcel Lopez qui nous avait édifié sur la question qui paraît banale mais qui a eu une réponse très pertinente qui était celle-ci, c'était encore quoi François Boby ? Pourquoi nous prions ? Pourquoi prier si Dieu sait tout ? Exactement. Amen, une question qui paraissait à formuler. C'est la formule que j'avais oubliée. C'était ça la question. Pourquoi prier si Dieu sait tout ? Et nous avons été édifiés, l'homme de Dieu que nous avons reçu, nous a donné des réponses vraiment qui étaient assez pertinentes, qui nous ont permis de comprendre que Dieu attend souvent de nous, que nous puissions mettre du nôtre dans notre manière de le chercher. Et la semaine d'avant, nous avions le prophète Stéphane qui nous venait de Toulouse, qui nous avait édifiés sur la question de l'importance de la communion avec le Saint-Esprit pour avoir une vie victorieuse. Et nous sommes bénis. Amen. Et aujourd'hui, sur notre plateau, nous sommes bénis, nous recevons un homme de Dieu, nous recevons l'évangéliste Cospiel qui a répondu à notre invitation et qui va nous édifier sur un thème important. Bonjour Cospiel. Bonjour Marc et bonjour Boby, ça va ? Bonjour, ça va, ça va mon frère. Vous devriez dire frère Marc, frère Boby. Oh mais c'est comme tu veux. Nos auditeurs sont déjà habitués à frère Marc, quand ils m'appellent, frère Marc, frère Marc, quand ils écrivent des mots, frère Marc, sur telle émission et tout. Finalement, j'accepte. Super, top. C'est ce qu'on met frère, frère, ça fait un peu comme les moines là, tu vois. Non, ça va, ça va. Alors Pierre, comment tu vas ? Ça va, merci de m'avoir encore invité et ça va super, merci. Glorie à Dieu. Content d'être là. Tu sais qu'on peut dire bicospiel, hein ? Oui, j'étais là la première émission, non ? Oui, j'ai commencé avec toi, la première émission et c'était une très belle émission d'ailleurs. Il y a une autre émission aussi qu'on avait faite, c'était Si tu savais le don de Dieu. C'est une émission qui avait été, je crois, une des meilleures émissions que j'ai faite sur ce plateau. Après, il ne faut pas les mettre en concurrence, ces émissions, mais il y a certaines émissions où tu sens qu'il y avait quelque chose de spécial ce jour-là. C'était toi. Alors, aujourd'hui, tu es avec nous pour un thème très important d'ailleurs. Est-ce que tu peux lire à nos auditeurs ? Oui, le thème qu'on a vraiment reçu lorsque Frère Marc m'a appelé, on a plutôt senti être libéré du péché parce que beaucoup de personnes vivent dans ce tabou d'être chrétien, mais de ne pas être libéré du péché. Et après, dans ce que je vais vraiment témoigner, expliquer, enseigner, c'est vraiment que ce n'est pas acquis forcément, en recevant Christ, d'être totalement libéré. Il y a quand même un combat et des choses à comprendre. Amen, amen. Tu vois, ça revient souvent aux questions qu'on se pose, souvent qu'on discute. Est-ce qu'être chrétien, dès qu'on se convertit, signifie-t-il que tout est joué, tout est fait et qu'on peut juste croiser les bras et attendre justement un signe du ciel juste pour aller à l'encontre du Seigneur ? Il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des principes qu'il faut apprendre à mettre en place pour être totalement délivré. Donc, c'est un thème important. Effectivement, quand on avait échangé, on avait ressenti ce besoin-là d'édifier le corps de Christ sur cette question qui est libérée du péché. Frère Bobby, ça va ? Ça va, par la grâce de Dieu. Quelque chose à dire avant qu'on rentre sur le vif du sujet ? Je suis très heureux d'être là avec vous pour ce thème, sur la libération du péché. Je suis très content que le frère Cospiel, l'évangéliste Cospiel soit notre invité aujourd'hui pour parler de ce thème. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour le travail qu'il fait chaque jour. On le voit, on le voit. Donc vraiment, gloire au Seigneur. Et je pense que nous allons tous être édifiés par ce qu'il va pouvoir nous apporter. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, vous êtes sur Psalm 23, la parole révélée. Nous sommes sur Big Gospel Radio, la radio qu'il vous fait. Alors, comme à chaque émission, je n'accesserai jamais de dire cela. Prenez vos stylos, prenez vos carnets, prenez vos bibles, parce que nous allons voyager dans les Écritures. Nous allons être édifiés. Je prie que là où vous êtes, que le Saint-Esprit touche votre entendement afin que ce message pénètre vos cœurs et que, peu importe la situation dans laquelle tu es, je crois que Dieu peut te localiser pour t'aider à sortir d'un tabou, d'un lien qui peut-être jusqu'à aujourd'hui te refroidit dans ta marche chrétienne. Je crois que tu as juste besoin d'entendre cette parole d'encouragement, cette parole d'évangile, cette parole de délivrance ce soir. Et vraiment que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je t'invite réellement à prendre tes dispositions là où tu es. Peut-être que tu es dans ta voiture, tu sors du travail. Mais vraiment, concentre-toi, tu es dans ta maison, rentre dans ta chambre si tu veux. Mais vraiment, écoute cette émission et nous allons prendre un temps de prière par la suite. Nous êtes sur Psaume 23, la parole révélée. Je répète, nous sommes avec l'évangéliste Cospiel sur un thème. Le thème, c'est Libérer du péché. Alors, avant de laisser la place à l'homme de Dieu, je t'invite encore, encore je répète. Prends ta Bible, prends ton stylo et prends ton carnet. Parce que je crois qu'il y a des choses importantes que tu devras noter dans ton carnet. Amen. Amen. Alors, je laisse la parole à notre bien-aimé Cospiel pour qu'il puisse nous édifier au travers de sa parole. Yes, alors encore merci, frère Marc, pour l'invitation. Amen. Je me sens très honoré. Et quand tu m'as proposé, j'ai vraiment senti ce feu de venir ici. Parce qu'ici, c'est l'excellence. Et franchement, quand on voit les locaux, tout ça, on voit Christ. Amen, 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 c'est encourageant. Je crois qu'on a un nouveau logo également, donc on aime beaucoup. Amen. Alors, quelque chose d'encore plus intéressant, la parole de Dieu. La Bible nous dira dans deux versets, tout simplement dans le livre de Romain, au chapitre 8, très connu, versets 1 à 2. Ce sont des versets que nous connaissons super bien. Alors, Romain 8, de 1 à 2. La parole de Dieu nous dira, Dans ce passage-là, j'ai vraiment été, par la grâce de Dieu, révélé sur trois lois que la Bible nous parle. La loi de l'esprit de vie, la loi du péché et la loi de la mort. Alors, moi, pendant très longtemps, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis dit, si je reçois Jésus dans ma vie, normalement, mes péchés vont cesser. Parce que j'ai pu lire, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, toutes ces choses. Je me suis dit, waouh, donc ça veut dire que l'impudicité, ça veut dire que la critique, la colère, toutes les choses que la Bible condamne vont fuir, en fait, parce que je suis baptisé chrétien et que je prie. Et en fait, le diable a voulu me faire croire ça. Le diable, je pense, a lâché prise dans certains domaines pour me faire croire, en fait, cette doctrine, pour que je l'enseigne. Pour me faire croire, en fait, que lorsqu'on reçoit Jésus, on est totalement libéré. Pour qu'on n'exhorte plus les chrétiens à continuer à se battre contre le diable. C'est comme si maintenant, on nous enseigne d'avoir une relation avec Dieu, alors qu'il y a quand même quelque chose à faire vis-à-vis du péché, en fait. Pour faire simple, la loi du péché, ça va être comme la loi de, allez, on va dire de l'apesanteur. Vous voyez, cette bouteille d'eau qu'on ne citera pas la marque a un poids, en fait, une masse. Et en fait, lorsque je vais la lâcher, elle va toujours chercher à aller vers le bas. De la même manière, la loi du péché, lorsque tu es haut avec Christ, lorsque tu es haut dans les choses, eh bien, la loi du péché va être cette attraction vers le sol, vers le péché, vers la bassesse, vers les faux raisonnements. C'est cette nature, cette force qui te pousse toujours à t'éloigner de la pensée du royaume. C'est quand tu es dans la joie un dimanche et le lundi, tu vois, tu n'as pas tellement prié toutes ces choses. Et en fait, cette loi te pousse à être triste, à être dans la dépression, dans le découragement. C'est cette loi qui te pousse à convoiter les femmes. C'est cette loi qui te pousse, en fait, dans la bassesse. De la même manière que cette bouteille, elle ne peut pas rester en haut, elle est toujours tirée vers le bas. Eh bien, en fait, la loi du péché est cette loi, en fait, qui te pousse toujours à pécher. Je pense que c'est sympa à comprendre, quand même. Ensuite, on a la loi de la mort. Alors là, c'est quand je vais lâcher cette bouteille, elle va toucher et il va y avoir un impact. La loi de la mort, en fait, je dirais, c'est comme quand tu te présentes face à un parking. Tu appuies pour prendre ton ticket et en fait, la barrière, elle s'ouvre. Et ensuite, tu es obligé d'aller te garer. Et même si tu te rends compte que tu n'es pas dans le bon parking, il y a tellement de gens derrière toi. Tu ne peux pas trop reculer, tu es obligé d'aller te garer. En fait, je dirais que la loi de la mort, c'est quand tu as laissé, en fait, cette loi du péché grandir, grandir, grandir. Il y a un impact et en fait, tu payes en enfer. Tu te gares dans le parking. Pour nous expliquer, je pensais, lorsqu'on recevait Jésus, qu'on n'avait plus la mort en nous. C'est-à-dire que là où tu devais aller en enfer, tu reçois Jésus, tu dois aller au ciel. Donc, tu passes de la mort à la vie. Mais je pensais que la loi du péché et de la mort étaient une seule loi. C'est-à-dire que tu es sauvé, ça c'est fort, amen, c'est pas rien. Mais c'est-à-dire que même si tu es sauvé, tu n'es pas à l'abri d'être toujours soumis à cette loi du péché. Parce que moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, je me suis dit, purée, c'est bizarre, je n'aime plus les musiques mondaines. J'aime plus critiquer. J'aime plus toutes ces choses. Donc, ça veut dire que si je suis sauvé, le péché n'est plus dans ma vie. Mais c'était une fausse interprétation. J'ai compris qu'en fait, il fallait que je me batte chaque jour avec le péché en fait. Et que je puisse en fait identifier cette loi dans ma vie. Parce que le péché ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que si tu te mets à critiquer quelqu'un, il faut identifier comment la critique, elle est sortie de ta bouche. Il faut avoir un peu comment il est entré en toi. Et c'est ça. Et en fait, la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que la loi de l'esprit de vie en fait, c'est la main de Dieu en fait. Là où cette loi, elle te tire vers le bas, vers le bas, vers le bas, pour que tu aies cet impact et que tu es en enfer. La main de Dieu vient te prendre, te relever, te repositionner dans les lieux célestes. Te redonner la force, la paix et la domination sur le péché. Donc moi, j'ai la ferme assurance que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas que là tout s'arrête. C'est là que tout commence en fait. Yes, yes, yes. Amen, amen. Ça me fait penser à Paul, non ? J'étais d'ailleurs sur ce chapitre. Vas-y, je te laisse la parole alors. Sur ce chapitre. D'ailleurs, quand l'évangéliste parlait, j'étais allé voir ce chapitre parce que ce qu'il disait, la manière dont il décrivait les choses, ça me faisait... J'entendais la voix de Paul en fait dans mon esprit qui me disait dans Romains chapitre 9, à partir... Plutôt Romains chapitre 7, c'est ça, 7, 7, à partir du verset 18 qui dit... Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de le faire, de faire le bien, pardon. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à... À moi, tu vois, ce qu'il disait avec la bouteille. Le mal est attaché à toi, c'est cette pression, c'est la pesanteur, la loi de la pesanteur qui va essayer de te tirer vers le bas. Et c'est exactement ce que Paul décrit dans les versets plus hauts. En disant que oui, il y a cette loi qui est attachée en moi, la loi du péché. Il dit, mais là on parle de l'apôtre Paul, il dit le péché l'habite où ? En moi. Ah, mais attends, nous quand on nous parle de Paul, on nous parle souvent de Paul comme étant cet être extraordinaire. Mais il dit bien, Paul dit, il y a cette loi en moi en fait, le péché qui est constamment en train de me faire pression en fait. De telle sorte que je fais même le mal que je ne veux pas faire. On est en train de parler quand même de Paul. Grave, ça m'avait choqué à l'époque moi aussi. On parle quand même de l'apôtre Paul dont on parle tous les jours. Et c'est là qu'on comprend à quel point, comme l'évangéliste disait, même si on a donné notre vie à Christ, il y a quand même le fait que nous vivons encore dans un corps, que nous sommes encore sur la terre. Donc nous sommes confrontés aux mêmes tentations que nous étions lorsque nous étions dans le monde. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités que nous avions lorsque nous étions encore dans le monde. Et parce que nous vivons encore dans ce corps-là, il est évident que les tentations, nous serons toujours attirés vers les tentations. Il y aura toujours cette attraction-là. J'ai beaucoup été édifié par ce qu'il a dit parce que là, en fait, il nous ramène à la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que malgré que nous sommes dans cette chair, il y a aussi une autre loi qui vient lutter contre la loi du péché. La loi du péché. Et c'est cette main qui peut nous aider à vaincre le péché, à marcher dans la victoire du péché. Donc c'est bien l'esprit de vie, en fait, qui est notre aide, en fait, à pouvoir, justement, vaincre ou combattre. Justement, on va y arriver puisqu'on veut quand même comprendre comment être libéré de cette loi, en fait. Quelles sont les choses à mettre en place ? Quelles sont les possibilités qu'on a, les capacités qu'on a d'être libérés, justement, de cette loi du péché ? Et je crois que les auditeurs qui luttent dans leur péché ont envie de trouver des solutions à cela. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, à cette personne-là qui nous écoute, qui sont dans cette loi, cette dualité, s'il faut parler en termes philosophiques, cette dualité intérieure de la loi du péché, qui est notre entendement, qui est dans notre chair, et la loi de l'esprit qui agit dans notre esprit, dans notre entendement. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil pour sortir de ces combats-là, de ces luttes-là ? Évangéliste Cospiel. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, durant cette émission, qui se posent la question. Mais bon, vous me dites des versets, vous me dites un peu plein de choses sur les lois, mais moi, je n'y comprends rien. Clairement, je vis des choses, je ne sais pas comment en être libéré. Et moi, j'ai commencé à servir Dieu, parce que dans mon cœur, j'avais cette tristesse d'écouter des messages dans l'église, dans des émissions, tout ça, mais de jamais savoir le... Tu sais comment dire en anglais ? How to ? Comment faire ? Comment faire ? On fait comment ? Et en fait, je pense que ce n'est pas toujours la prière qui délivre, c'est également la connaissance. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Vous rendra libre. Vous rendra libre. Et il y a des gens qui vont beaucoup prier, mais s'ils n'ont pas la connaissance, s'ils ne vont pas avoir cette arme, cette flèche pour pouvoir attaquer vraiment l'ennemi, là, on doit l'attaquer. Voilà, l'ennemi, il faut savoir le connaître, et il faut connaître aussi ses armes. À soi. Et dans Jacques 1, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal, qui nous parle un peu de comment tu pêches. Au verset 13, la Bible nous parle un peu de comment cette loi du péché, elle arrive à influencer un homme. Même si tu es un grand homme de Dieu, un homme vraiment qui a fait des stades, qui est incroyable, qui n'est pas possible. Tu es soumis à cette loi, comme on disait pour Paul. Jacques 1, de 13 à 15, la Bible dira que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Déjà, il y en a qui pensent que lorsque des péchés se présentent à eux, que c'est Dieu qui envoie ses péchés pour voir s'ils vont être fidèles. C'est un peu bizarre quand même. Oui, mais moi j'y ai pensé ça à une époque. Ça remonte à l'horreur, mais j'avais cette conception-là. Oui, quand je me demandais de tentation, moi je croyais que c'était Dieu qui venait de tenter. C'est sûr, quelle folie. Mais chacun, lorsqu'il est tenté, il est tenté par sa propre convoitise. Voilà, j'ai du mal à lire. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché consumé produit la mort. Alors là, on voit que dans le cœur de l'homme, il y a des convoitises. Un homme, l'homme A, peut être attiré par les femmes, et l'homme B peut être attiré par l'alcool. Et c'est-à-dire que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y en a qu'en des tentations, il y en a qu'en n'est pas. Et j'aime beaucoup la musique qui passe dans nos oreilles en même temps. Gora, Dieu. Alors, je pense que déjà, s'il y a des convoitises dans ton cœur, il faut que tu puisses dire Seigneur, j'aimerais que ces convoitises ne soient plus en moi. C'est-à-dire que Dieu a cette capacité d'enlever en fait cette convoitise en toi. Par exemple, on va parler plus simplement. Tu peux être quelqu'un de colérique. Tu vois, tu as des tentations de t'énerver tout le temps parce que tu as la colère en toi. Et bien, tu peux dire Seigneur, avant de t'énerver en fait, tu peux dire Seigneur, je veux que tu enlèves en moi la colère. Parce que là, on n'est qu'au stade de la convoitise. Mais après, la Bible dit que la convoitise est conçue, elle conçoit. C'est-à-dire que lorsque tu as envie de t'énerver, si on prend le cas de la haine, tu commences à dire purée, je vais commencer à m'énerver. Là, s'il a continué, je vais lui répondre ça. Je vais commencer à la taper. Là, tu conçois. C'est-à-dire que là, ou si c'est par exemple, vous avez de l'impudicité, tu te dis cette personne, elle est trop belle. Alors, voici comment je vais la draguer. En fait, tu conçois. Ta convoitise, elle conçoit. Et après, elle est amorcée. Et puis, elle est conçue. Elle est enfantée. Elle est consumée et tu meurs, tout simplement. Il y a des conséquences dans ta vie directement. Donc, je dirais, pour faire simple, c'est que moi, j'étais beaucoup soumis à la haine, en fait. Beaucoup de colère. Et j'ai compris qu'il ne faut pas laisser cette semence grandir en soi. Il est plus facile d'arracher une botte de terre plutôt que de déraciner un chêne. C'est beaucoup plus dur quand tu as commencé à convoiter en toi. Tu as laissé cette semence grandir. C'est plus dur de la déraciner. C'est vrai. Que dès aujourd'hui, si tu sais que tu as des combats, de prier pour cela. En fait, il faut que la main de Dieu intervienne avant que ça devienne un chêne, en fait. Amen, 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 amen. Amen, amen. Et on voit très bien après que si on n'attaque pas directement cette haine ou cette convoitise dans notre cœur, elle peut devenir un gros poids, un gros problème. Et après, on se retrouve avec des chrétiens. Souvent, quand on a un entretien pastoral avec des personnes qui, quand tu fais l'historique un peu de comment ils sont arrivés à commettre un péché, tu te rends compte que quelque part dans le parcours, dans le processus, ils pouvaient attaquer déjà ça d'une certaine manière. Souvent, c'est quand la conséquence est déjà là, que la personne vient se confesser. Souvent, rien qu'en fait, dans la conception même de la chose, tu peux déjà venir remarquer que là, je suis en train d'emprunter le chemin du mal, qu'attaquait ça dès le départ, en disant oui, donc dans mon cœur, je cultive de la haine, de l'amertume, je cultive de la convoitise et que si je laisse grandir cette semence en moi, mais demain, la conséquence sera enfantée à un gros péché. Donc, je crois que c'est une clé importante, c'est déjà d'évaluer, de s'évaluer avant, bien en amont, avant de commettre le péché. D'ailleurs, Jésus dira que l'adultère commence déjà dans le cœur lorsque tu as déjà convoité la femme, en fait. Déjà, il croit que c'est justement le passage à l'acte, mais le fait déjà d'avoir désiré la femme ou le frère, parce qu'il y a des sœurs aussi, c'est un peu, voilà, en attaque sur les frères, mais bon. C'est vrai, c'est des sœurs qui convoitent aussi. Je ferme la parenthèse. Quand tu es marié, sans te couper, quand tu es marié, par exemple, il peut y avoir une personne super belle qui passe, ou un beau gosse qui passe, tout ça. Et en fait, c'est normal, tu peux dire, wow, super belle, mais je dirais qu'après, il peut y avoir la convoitise. La convoitise qui suit derrière. Et là, il faut dire, Satan, cesse de me souffler à l'oreille, Satan, je t'expulse. Seigneur, relève-moi. Parce que sinon, c'est horrible, en fait. Tu vas attirer cet esprit d'adultère. Yes, exactement. Amen. Je profite, je vais faire une petite histoire comme ça, pour un peu illustrer. J'ai discuté avec un frère qui avait tendance à tout le temps accuser d'autres sœurs d'être des sirènes. Ouais, telle, c'est une sirène. Telle belle sœur. Elle est belle, la sœur. Ah, c'est une sirène. Il faisait ça tout le temps. Et à un moment donné, en fait, je me suis assis. J'ai pris une chaise, je me suis assis. Je me suis dit, mais pourquoi ce frère, pour lui, toutes les sœurs sont des sirènes ? J'ai commencé à l'observer. Je me suis rendu compte que non. C'est lui qui avait un problème de convoitise, en fait, où finalement, au lieu de reconnaître son état, il a transposé sur les autres alors que c'était lui-même le problème. Des fois, c'est à nous de juste identifier qu'on a un péché en nous. C'est ça. Et plus vite tu l'identifies, plus vite tu peux en vivre une délivrance. Yes. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est important d'identifier, en fait, la chose avant que la chose puisse nous atteindre. C'est pour ça que je crois que c'est un verset de proverbe qui dit « L'homme juste voit le mal de loin et s'en détourne ». C'est-à-dire qu'avant d'arriver à pécher physiquement, le Seigneur nous alerte d'une manière ou d'une autre. Il nous alerte, il nous montre d'une manière ou d'une autre. On a par exemple parlé de l'impudicité, de la convoitise. Et je me souviens, je ne sais plus quel frère m'avait dit un jour « Ne regarde jamais une femme qui passe devant toi et qui attire ton attention deux fois ». Parce que la première fois, c'est normal. Tu la vois, elle est belle, elle attire ton attention. Mais la deuxième fois, c'est là où la convoitise va. Et entre la première et la deuxième fois, il y a une seconde qui s'écoule. Et c'est cette seconde qui te permet de dire « Non, je ne vais pas regarder une deuxième fois ». Donc c'est vrai qu'avant d'arriver à pécher, Dieu nous alerte d'abord. Dieu nous dit « Regarde, ça arrive ». Et c'est là où on doit vraiment s'en remettre à Dieu, faire en sorte de ne pas tomber. Amen, amen. Du coup, moi je vais rebondir là sur quelque chose qui est important. Parce qu'on dit d'identifier le péché. Mais après, il faut aussi arriver à grandir dans la connaissance. J'aime bien le frère tout à l'heure, il a parlé de connaissance. Parce qu'il faut aussi avoir la connaissance de soi-même. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Il y a des choses, je sais que si je vais là-bas, il y a des endroits, je sais que si j'y vais, je peux être soumis à certaines faiblesses. Donc il faut déjà se connaître. Après, si maintenant on arrive à une situation où on ne se connaît pas, Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé une aide, le paraclet, qui est celui qui nous sonde même les profondeurs de Dieu. Donc il est capable déjà aussi, lui, de te démontrer ou de te montrer quelle est ta nature, quelles sont tes faiblesses, là où tu as besoin d'aide. Il faut apprendre donc à communiquer ou à développer sa communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir aussi apprendre à se connaître. Moi, il y a des choses que je ne savais pas sur moi et que je découvre grâce au Saint-Esprit. En fait, il y a tel aspect de ma personnalité que je n'ai jamais fait gaffe, il y a tels atouts que j'ai, que je n'ai jamais fait gaffe, il y a certaines qualités que j'ai, que je n'ai peut-être même pas vues. Le Saint-Esprit nous aide aussi à voir nos faiblesses. La Bible dit qu'il saura nous convaincre de quoi ? De justice et de péché. Donc il a la capacité de nous montrer, de nous révéler. Donc j'invite nos auditeurs qui ont besoin de sortir de ce péché, de travailler l'intimité avec le Saint-Esprit. Certes, le péché crée, on dirait, un problème de fréquence, de connexion avec le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il faut le dire. Mais celui qui est repentant dans son péché, sincère devant Dieu, demande l'aide au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saura même lui communiquer d'abord une force spirituelle, une force face à la tentation, et après une connaissance de comment se comporter face au péché. Je pense que Frère Cospiel... Je voulais vraiment encourager quelqu'un à se sanctifier, à se repentir, à suivre Jésus-Christ. Parce que je sais que parfois on peut trouver les intérêts de Dieu, mais ne pas trouver ses intérêts dans la sanctification. Oui, je vais plaire à Dieu parce qu'il a besoin que je lui plaise, mais moi, quel est mon intérêt de me sanctifier, de combattre ma convoitise ? Pourquoi en fait arrêter de pécher en fait aussi ? Parce que c'est vrai qu'on explique un peu comment maintenant, mais aussi pourquoi ? Parce que l'esprit de mort, la loi de la mort, c'est échouer dans tout ce que tu fais. La Bible dira, la femme vertueuse, tout ce qu'elle fait lui réussit. C'est quand même une belle promesse. T'as envie d'être une femme de victoire, une femme qui réussit toutes choses, une femme qui n'a pas d'enfants qui sont malades, une femme qui est belle, qui n'a pas de tâches sur son visage. Parce que moi, je suis sûr que le péché donne des problèmes de santé. Bien sûr, le péché raccourcit la vie. Ben c'est vrai. Ça a l'air du péché, c'est la mort. De base de l'homme, je ne pense pas qu'il était censé vivre 90 ans. Non, non, c'est le péché qui a réduit l'espérance de vie. Donc c'est l'esprit de mort, en fait, si tu en as marre, bat-toi. Bat-toi, parce que tu peux t'en sortir. Tu peux enlever cette mort de tes mains. Parce que Christ a été percé à la croix. On peut même trouver sept domaines dans lesquels il a versé son sang. Mais il y a un domaine que j'aime bien, c'est au niveau des mains. En fait, les mains servent à entreprendre, à saisir, à travailler. Ça veut dire que lorsqu'il s'est fait percer les mains, et vous savez, en langage des signes, comment on dit Jésus ? On fait comme ça. On monte les trous sur les mains. Parce qu'en fait, Christ, il s'est fait percer les mains et ce n'était pas un hasard. En fait, il te montrait au niveau de cet acte, je verse mon sang pour que tout ce que tu fais te réussisse. Yes, amen. Que la mort qu'il y a dans ce que tu entreprends puisse prendre vie à partir d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que si tu te sanctifies, tu te consacres, tu auras tout à y gagner. Tout ce que tu vas faire va réussir. Lorsque je vois des personnes qui n'entendent pas Dieu, qui ne réussissent pas à se consacrer, qui ont une vie dans la dépression, très souvent, il y a des péchés qui leur collent à la peau, qu'ils s'entretiennent. Amen, 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 amen. Moi, j'aimerais qu'on prenne le proverbe chapitre 5 et j'aimerais justement pour illustrer les propos de l'évangéliste. Le péché, c'est quelque chose qui raccourcit la vie, qui peut raccourcir la vie et d'ailleurs même qui ne raccourcit pas qui peut. Le péché raccourcit la vie. Regardez bien, le proverbe chapitre 5, le sage qui a écrit ces paroles, il donne des conseils à son fils. Quand on commence au premier verset, il va dire « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête le ré à mon intelligence. » Et s'il va parler, en fait, il va dire à son fils de ne pas s'approcher de la femme prostituée. Donc, en gros, on va prendre cette femme prostituée comme étant le péché sur le plan général. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Il dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, donc chez le péché. Écarte-toi du chemin qui te conduit au péché et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Écoutez bien, verset 9. « De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. » En gros, tu pêches toi-même avec ton corps, mais tu donnes ta vigueur à d'autres. En gros, le péché, en fait, c'est comme si tu donnais ta force, ta vigueur à quelqu'un d'autre. Et continue verset. « Et il dit « De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » En gros, quand tu pêches, tu livres tes années de vie à un homme cruel. Qui est cet homme cruel ? Le diable. Donc, péché, c'est raccourcir sa vie et donner ses années-là au diable. Amen. À chaque fois qu'on commet des péchés, en fait, c'est raccourcir son existence. Donc, il est très important de prendre le soin de chercher à comment être délivré du péché. Amen. Je crois que quelqu'un comprend cela. Là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, libérer du péché, ce n'est pas juste un souhait qu'on te fait. C'est vraiment ton conjure. Il en va de ton existence. Il en va de ton avenir. Il en va de ta destinée. Il faut absolument passer au scanner, passer à la puissance du Saint-Esprit afin que tu sois délivré du péché qui t'empêchera d'être victorieux, comme il a dit l'évangile Cospiel, comme cette femme vertueuse qui réussit tout ce qu'elle fait parce que la vertu est trouvée en elle. La sainteté est trouvée en elle. La consécration est trouvée en elle, bien-aimée. J'aimerais vraiment que tu sois une femme ou un homme qui vit l'excellence dans le Seigneur, qui vit la puissance dans le Seigneur, simplement parce que ta vie est un parfum qui plaît à Dieu. C'est une offrande agréable, de bonne odeur à Dieu. Que ta vie soit réellement comme un holocauste sur le tel de la croix. Est-ce que tu peux, là où tu es, te dire je suis victorieux parce que j'ai vaincu le péché, je suis victorieux, parce que je suis libéré du péché et que je puisse réellement rentrer dans ma mission, rentrer dans mon ministère, rentrer dans mon travail que je dois accomplir pour le Seigneur. J'aimerais vraiment, je ne sais pas si l'évangile Cospiel peut encourager quelqu'un, un auditeur, qui nous écoute, à vraiment chercher le salut, vraiment chercher la délivrance. Alléluia. Qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est tellement bon d'être dans cette émission parce que lorsque j'accepte de venir ici, c'est pour donner, mais pour recevoir. Passer un temps de partage et je pourrais rester ici pendant deux heures. Amen, 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 amen. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Je dirais que c'est un verset prophétique dans trois temps. Le premier, c'est les fondations. La Bible déclare que Christ a versé son sang pour nous. C'est-à-dire que tout ce qui est de termes fondation veut dire ce qui a déjà été fait. Christ a déjà fait beaucoup de choses pour l'Église et je dirais que quand tu vas en prendre connaissance, il faudra encore que tu pries pour ça, mais je pense que tu vas vivre une grande délivrance. Si tu sais pourquoi Christ s'est fait racher la barbe, comme dit Esaïe, pourquoi il s'est fait percer les mains, pourquoi il s'est fait percer les pieds, pourquoi il s'est fait percer le cœur, pourquoi il s'est fait fouetter, pourquoi il a transpiré du sang, en fait, tu comprendras clairement ce qu'il a déjà fait. Et c'est-à-dire que souvent, nous, les chrétiens, on prie pour que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. Déjà, il faut comprendre ce qu'il a déjà fait et demander que ce qui a été déjà fait, qu'on puisse en bénéficier. Par exemple, ton père te laisse un héritage de 10 000 euros. Lorsqu'il meurt, tu les as. Tu vois, tu ne vas pas commencer à travailler pour avoir tes 10 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort à fournir pour avoir les 10 000 euros. Tu les as. Christ, qui nous a laissés comme héritage, en fait, c'est ses fondations. Et en fait, la première partie du verset nous dira qu'ils l'ont vaincu grâce et à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a des fondations qui sont déjà faites. Il faut que tu les lises, que tu les comprennes et tu vas les vivre au nom de Jésus. Ensuite, il y a le présent. C'est à cause de la parole de leur témoignage. Je dirais que confesser Jésus-Christ de sa bouche est une action un peu spontanée, mais croire est une action de chaque jour. Chaque jour, tu devras te battre. C'est-à-dire qu'il y a ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut faire et ce qui sera fait. Ce qui sera fait après, par la suite. Ce qui a été fait, il faut le connaître. Ça, c'est hyper important pour le vivre. Ensuite, chaque jour, tu dois identifier chaque péché qui frappe à la porte de ton cœur. Je dirais que chaque péché qui est commis a pour source un manque de foi. Pourquoi un chrétien va aller en boîte de nuit ? Parce qu'il n'a pas foi en la joie du Seigneur. Amen. Mais oui. C'est vrai. Nous, on était à l'église en Suisse. On s'est amusés. On a fait une soirée louange. On a dansé sur Jésus. Je n'avais pas envie d'aller en boîte de nuit. J'avais ma dose. J'étais trop bien. Comme on dit, j'étais saucé. J'étais trop bien. J'avais trop rigolé. Moi qui ne sais pas danser, j'ai dansé. Ça, c'est la joie du Seigneur. Et en fait, un homme qui a, dirons, voilà, il a 20 ans et il se dit, bon, moi, mon mariage commence à tarder. Je vais aller voir une fille là pour avoir des relations sexuelles. Parce qu'en fait, il n'a pas foi finalement. Il n'a pas foi à ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Et cette année, Dieu peut lui donner son mariage. Moi, à partir du temps où j'ai rencontré Emeraude, à partir du temps où je me suis marié, 13 mois, c'est vraiment rapide. Et bien, Dieu peut te donner l'accélération. Il faut que tu crois, en fait. Il faut que tu puisses réveiller ta foi. On dit que la foi est un bouclier parce que lorsque tu crois, tu ne pêches plus. Parce que le péché n'est qu'un plan B pour l'homme. C'est succulent. Ça donne envie, en fait. Mais il faut savoir qu'il y a un plan A avant ton plan B. C'est ce que Dieu te propose. Et c'est ça, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu seras béni et puis ton esprit sera en paix. Et ça, c'est beau. Et en fait, il faut que l'Église d'aujourd'hui puisse comprendre que le péché qu'elle commet, ce n'est qu'un plan B et que Dieu a un plan A qui va la rendre heureuse, en fait. Et c'est ça. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai plein de potes. J'aime bien sortir, faire des chichas avec eux. C'est ça qui me rend heureux. J'en ai besoin. Tu sais, je travaille beaucoup. Mais ça, c'est ton plan B, mon frère. Dieu va te donner des amis fidèles. Vous allez rigoler, jouer à la play, mais en Christ. Et tu seras dans la paix quand tu le feras. En fait, je dirais que dans ce verset-là, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage. Et après, ça dira, ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Ce qui veut dire que, clairement, tu dois renoncer à ton ancienne nature. Dieu n'est pas venu améliorer un homme. Il est venu lui donner une nouvelle naissance, une nouvelle nature. Et c'est pour ça qu'il doit changer tes goûts. Il doit changer tes hobbies. Il doit changer tes amis. Il doit changer tes centres d'intérêt. Et là, tu verras que tout ce que tu faisais n'était qu'un plan B. Dieu a un plan A pour ta vie. Amen, 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 Amen. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous, habitants, vous qui habitez dans les cieux. Amen. Je crois que moi qui suis citoyen du royaume céleste, je peux me réjouir. Parce que j'y habite, j'ai ma demeure là-bas. Et le diable est descendu sur la terre. Et je pense que nous qui avons le salut, nous sommes épargnés de beaucoup de choses. À condition de vaincre par la puissance du sang de l'agneau et de la puissance de la parole de ton témoignage. Il ne faut pas craindre, avoir peur de la mort, mais se dire que j'ai la vie en Jésus. Que le péché est un plan B. Comme l'a dit l'évangile, il y a un plan A qui t'est proposé. C'est le plan original, c'est le plan de Dieu pour ta vie, c'est ta destinée. C'est vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans les commandements de Dieu, de vivre dans la sainteté de Dieu. C'est vivre simplement pour Dieu, avec Dieu et par Dieu. Comme dit Romain chapitre 11, verset 33, verset 36. J'aimerais vraiment t'inviter, toi qui écoutes cette émission, à renoncer au péché. Toi qui écoutes cette émission, j'aimerais t'inviter réellement à croire que tout est possible à celui qui croit. J'aimerais t'inviter à te dire qu'il y a une vie spéciale, une vie merveilleuse qui t'a été donnée. Jésus dira aux disciples, je vais vers le Père et je prierai le Père afin qu'il vous envoie ce qu'il avait promis. Et Dieu est fidèle dans ses promesses. Il avait promis le Saint-Esprit ton soutien afin que tu puisses évoluer dans cette vie terrestre en ayant une mentalité, une pensée victorieuse par le Saint-Esprit. Il a dit, dans le ciel il y a des demeures, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Tu es auprès de Dieu, le péché va t'éloigner de Dieu, le péché va t'éloigner du plan de Dieu. Je prie réellement que tu sois victorieux du péché afin de rentrer ou de te remettre dans la voie du Seigneur. Et laisse-moi te dire que cette voie est une voie de puissance, c'est une voie de gloire, parce que c'est le ciel qui t'est ouvert. Et laisse-moi te dire qu'au ciel, ce n'est pas la terre, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'or comme tu vois, comme une monnaie. C'est un état d'esprit, c'est une demeure où l'excellence, la beauté, la perfection et ton partage jusque dans l'éternité de l'éternité. Bien-aimé, je t'invite réellement, réellement à rentrer en toi-même et à renoncer à cette vie que le monde et le diable te proposent. Une vie qui t'éloignera de Dieu. Mais embrasse la carrière qu'est Jésus-Christ. Il a tout accompli, la fondation a déjà été établie. C'est la mort à la croix où il a offert la sainteté, il a offert la joie, il a offert la victoire. C'est à toi simplement de te connecter à d'utiliser le bon Wi-Fi, le bon code Wi-Fi pour te connecter au Wi-Fi du ciel. Laisse-moi parler en termes techniques afin que tu te connectes à la fréquence radio, les fréquences hertziennes qu'il faut, que le ciel a prévu pour toi. Cela, c'est la puissance de ton témoignage, c'est la puissance de l'agneau, c'est la puissance de ta vie de sanctification qui peut te permettre de rentrer réellement dans cela. Amen, 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 amen. J'ai cette question, vous êtes converti depuis combien de temps à peu près ? Moi c'est depuis le 23 mai 2008, ça fait 12 ans. C'est depuis début 2015, ça fait 4 ans et presque 5 ans. Les mois c'était un peu en même temps. C'est la même période. C'est vrai qu'il y a eu un vent en 2015, c'était bizarre un peu, il y a eu beaucoup de conversions dans la radio. Amen. Et voilà, en fait, j'aimerais maintenant vous poser cette question aussi à vous parce qu'on doit aussi témoigner, amen. Quand vous aviez donné votre vie à Christ, est-ce que vous avez vu vraiment une différence au niveau de, vous savez, de la paix du cœur ? Parce que quand on commettait certains péchés, on connaissait une joie quand même. On veut cette femme depuis des années, on est là et tout. Mais moi j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse tous les trois témoigner à nos auditeurs parce qu'ils nous voient comme des serviteurs, ils nous voient comme des hommes de Dieu. Mais nous aussi, il faut qu'on témoigne qu'on a vécu ces choses. Ah oui. Est-ce que vous sentiez de la joie en accomplissant ce que Dieu avait pour vous ? Est-ce que vous sentiez de la joie dans le monde ? Est-ce que vous avez plus de tristesse en Christ ? Moi, j'ai une réponse pour ça en tout cas. En tout cas, moi je vais rentrer plein directement les pieds dans le plat. Déjà, par ce que j'étais avant, j'étais un homme de la nuit. Moi, j'étais un homme des boîtes de nuit. J'y travaillais, j'ai passé du temps en boîte de nuit, j'ai fait un peu de DJ, ce genre de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps en boîte. Par semaine, je pouvais être en boîte deux fois par semaine. D'ailleurs, même à ma conversion, j'étais toujours dans cet état d'esprit et tout ça. Et il y a certains péchés qu'on commet quand on est dans le monde de la nuit. Les femmes sont là. Les femmes sont là. La convoitise, le péché, il est là. Moi, je rencontrais le Seigneur par une rencontre surnaturelle qui a eu lieu dans ma chambre, où le Seigneur est venu à moi. Heureusement, il m'a parlé, je me suis converti. C'était vraiment quelque chose de spécial. Et j'ai dû prendre une décision radicale immédiatement, sans comprendre même c'est quoi l'évangile. Je n'avais pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et quelques temps après, je suis retourné en boîte. Et pendant que j'étais en boîte, une fois, je me suis posé... En fait, c'est comme si je suis rentré en moi-même. Et je me suis posé la question, elle était celle-ci. Qu'est-ce que je vais gagner de tout ça en rentrant chez moi ? Quel aurait été le gain de cette soirée en rentrant chez moi ? Et cette question m'a amené une tristesse. Parce que je me suis rendu compte que la fille qui est peut-être là à côté de moi, avec qui je suis en train de boire un verre, l'ambiance de cette soirée n'est rien par rapport à ce que le Seigneur m'avait proposé. Le moment de ma conversion. J'ai pleuré et je n'ai plus jamais remis les pieds en boîte. Par contre, quand je suis sorti de cet endroit, j'avais une paix que je n'ai jamais su expérimenter par la suite jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris que j'avais fait le bon choix. Certes, dans mon parcours, il m'arrivait de chuter. Mais à chaque fois que je me suis retrouvé face à une tentation, la question que je me suis souvent posée, par rapport à ce que je gagne dans ce péché, et par rapport à l'appel que j'ai de Dieu, qu'est-ce qui pèse le plus ? Ça, c'est la parole du jour en tout cas. Qu'est-ce qui pèse le plus ? Et je me rends compte à chaque fois que c'est ce que Dieu me propose qui est un gain pour moi. C'est ça que Paul va dire. Je vois ces choses aujourd'hui comme de la boue, ce qui était pour moi comme un gain. Réellement, voilà ce que mon témoignage en gros, comment j'ai pu sortir de certains péchés. Beaucoup de gens vont être délivrés grâce à cette parole-là. Amen, je l'espère et je le déclare. Qu'est-ce que j'y perds ? Qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds ? La balance. Amen. Alors moi, je me suis converti en 2015. Et avant ça, moi, c'était vraiment les femmes. Ou alors la rue, la cité, les bagarres, le quartier, et vraiment tout ce qu'on peut faire au quartier en tant que jeune, la délinquance, etc. Et je me suis converti en 2015. Après, ma famille était chrétienne. J'entendais parler de Jésus, mais je n'avais pas vraiment donné ma vie. Et c'est en 2015, suite à plusieurs événements qui s'est passé dans ma vie, que je me suis dit que je me donne à Dieu. Et quand je me suis réellement donné à Dieu, je crois que c'était en fait le 31 décembre 2014, alors que tous mes amis étaient partis en boîte, sortis, etc. J'étais resté chez moi. J'avais écouté une prédication ce jour-là. Et c'est ce jour en fait où je me suis effondré. J'ai pleuré, je me suis répandu. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que j'avais reçu une paix. J'avais reçu une paix que je n'ai jamais perdue, cette paix-là. Une paix que je n'ai jamais perdue depuis 2015. Il est vrai que je suis retombé. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont parties de manière naturelle. Comme par exemple la musique du monde. J'écoutais beaucoup du rap. J'étais vraiment... En plus, toi, tu étais un rappeur aussi. Voilà, j'ai fait la musique du rap en cité. Et la musique du monde, elle est partie comme ça. Les fréquentations, moi qui étais beaucoup, potes, etc. Du jour au lendemain, j'avais toujours de l'affection pour eux, de l'amour pour eux. Mais les relations que nous avions, elles ont cessé. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai reçu cette paix. Même par rapport au péché, ça m'arrivait de tomber quand je me suis donné à Dieu. Ça m'arrivait. Et lorsque je me rappelle... Je me rappelle de ta conversion. Je me rappelle une fois, j'étais tombé dans le péché avec une fille. Et je me rappelle ce jour, j'avais pleuré tous les larmes de mon corps. Parce que j'avais déçu Dieu, en fait. J'avais pleuré tous les larmes de mon corps. Mais ensuite, j'ai compris que le Seigneur est mort pour moi. Et que comme la parole le dit, si nous confessons nos péchés, il est bon et fidèle pour vous. Il est pardonné. Il est pardonné. Et depuis ce jour, franchement, c'est là où j'ai compris que quand on rencontre réellement Dieu, il est impossible de regretter. Il est impossible même d'avoir l'envie, la pensée de retourner dans le monde. Quand on rencontre réellement Jésus-Christ. Donc voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on avance. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis l'homme le plus saint du monde. Ça m'arrive encore de broncher. Ça m'arrive encore de pécher. Mais le Seigneur me fortifie. Le Seigneur me fortifie par le Saint-Esprit, comme le frère Marc l'a dit. Le Saint-Esprit nous assiste. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça que j'aimerais vraiment aussi encourager, encourager tous ceux qui sont dans la foi, comme nous, que ce soit depuis quelques mois, quelques années, quelques semaines, vraiment à persévérer, à persévérer et à ne pas se lamenter, mais à regarder au Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit. Et par cette dépendance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit les aidera dans leur marche. Amen, 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 amen. Wow. C'est puissant. Vangéliste, cospiant. Moi, je me nourris de vos témoignages. Quoi ? Amen. Et j'espère qu'il y ait une personne qui se dit « Waouh, Dieu, Dieu est bon » et ce qu'il nous donne, on le récolte jusque dans la vie éternelle. Amen. Ce que tu auras de Christ sur terre, c'est-à-dire la paix, le salut, tu le garderas en fait. Personne ne te le reprendra. Amen, amen, amen. Je me souviens, moi, pareil, j'allais en boîte de nuit le 31 décembre 2015. Pareil, c'était la traversée. Je voulais la passer avec des amis. On avait loué une table en boîte de nuit. Enfin, loué une table. Vous avez pris des bouteilles, on dit. Ouais, voilà. On prend une bouteille, du coup, ça donne des tables. Enfin, je pensais ça. C'est ça, ouais. Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Et... Courageux. En fait, il y a un frère, il me dit, de l'église. Tu vois, l'église, c'est bien d'avoir des frères zélés, quand même. Il m'appelle, il me dit, ouais, mon frère, est-ce que tu viens à l'église de 31 ? Et toi, t'es un peu chrétien, mais un peu crétin aussi, quoi. Du coup, ben, tu te dis, bah, mon frère, tu crois, ça te justifie ? Non, mais je serai là dimanche, en tout cas, et tout. Il me dit, mais tu vas où ? Je dis, bah, je sors, quoi. Enfin, avec des potes, et tout. Alors que ça faisait déjà six mois qu'il m'évangélisait. Donc, c'est chaud, quoi. Et puis, même plus que six mois, plus que ça. Et en fait, il m'a dit, ok, là où tu commenceras ton année, détermineras ton année. Et là, j'attends. Ça pique, ça ! Tiens, j'aime Dieu, mais j'aime le monde. Mais je fais le pour et le contre, tu vois. Et j'ai un dit. Attends, attends. Pause. Il a dit, là, tu commenceras ton année et détermineras ton année. C'est chaud, hein. Et du coup, je me dis, mon année, ça va être bizarre. Et tout est éphémère en boîte, tu vois. En plus, en boîte de nuit, si tu veux avoir une personne, souvent, tu ne l'as pas. Du coup, en fait, ça voulait dire que toute mon année, ça va être ça, en fait. Du coup, bon, je me suis dit, bon, ce que le diable va me donner, c'est trop nul. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu peut me donner ? Et là, je me suis rappelé de tous les enseignements et tout ça. Je suis parti à l'église et c'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là, après, j'ai ouvert ma page Instagram et tout ça. Et j'ai vraiment compris, en fait, que si on voit ce que le diable donne, je dirais que le diable peut donner de la joie éphémère, mais Dieu peut donner le bonheur. Amen. Le diable peut donner une meuf, mais Dieu peut donner une femme et tu te maries et elle t'épaules, elle t'aide. Parce que la meuf va te quitter, mais ta femme va te soutenir. Et Christ n'est pas le mari de l'église, même si on vous aimerait le dire. Il est l'époux. Il y a une différence entre être un mari et un époux. En fait, c'est incroyable parce qu'un époux vient épouser. Et Christ, il a épousé notre faiblesse pour qu'on épouse sa force. Il a épousé nos maladies pour qu'on épouse sa guérison. Il a épousé notre pauvreté pour qu'on épouse sa richesse. Il a épousé notre faiblesse pour qu'on épouse sa force. Il est notre époux. Et quand tu le reçois dans ta vie, je l'ai compris, ce soir-là, il vient t'épouser. Il prend tout. Et puis, toi, tu prends tout ce que lui, il a. Tu te rends co-héritier de sa nature. Tu le saisis. C'est-à-dire que toi qui étais triste chaque jour, qui pensais que... Tu vois, quand t'es triste, tu penses qu'il faut sortir. Mais au final, t'es encore triste. Christ, il vient épouser ta tristesse ce soir si tu le reçois. Et toi, tu épouseras sa joie, sa force et là, sa réussite. C'est incroyable de voir qu'en Jésus-Christ, tu auras la victoire. Ça, c'est trop fort. C'est ça. Je ne sais même pas quoi dire de plus. Tout est simple. Tout est simple. Si tu l'épouses, il t'épousera. Si tu épouses sa force, lui, il va prendre ta tristesse, ta faiblesse. Et c'est ça que j'ai compris ce jour-là. C'est là où je commencerai mon année. Où je vais commencer mon année, ça va déterminer mon année. Commence ton mois et ton jour avec Jésus. Chaque jour, il faut que tu commences avec le roi des rois. Chaque mois. Là, on est aujourd'hui, lors du tournage, début mars. Il faut vraiment qu'on commence mars avec Christ. Et je pense que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de résolution annuelle. C'est une vie de résolution par minute. Oui, même par minute. Chaque seconde prête. Chaque seconde compte. Je clôture avec ce verset. Job 22, 28. À tes résolutions répondront le succès. Le succès. Amen. Amen. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse une prière, une déclaration pour ces personnes-là qui nous écoutent. C'est pas si on se dit qu'au spirale. En plus, il y a une musique qui nous accompagne très inspirante. Amen. On peut prier pour ces personnes-là qui nous écoutent, qui ont besoin d'être libérées du péché. Alors je m'adresse à toute personne qui aimerait aujourd'hui être libérée du péché, libérée même d'un système de pensée, d'une tristesse. Je m'adresse à toute personne qui a besoin d'une délivrance en ce lieu. Toi qui m'écoutes, sache que Jésus-Christ est mort pour tout ce que tu as commis comme péché. Et aujourd'hui, si tu le confesses de ta bouche, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois qu'il a été ressuscité d'entre les morts, si tu mets ta foi en lui, tu seras pardonné. Et sache que le péché sera supprimé, le péché sera jeté loin de Dieu et après cela, une paix qui surpasse toute intelligence viendra dans ton cœur. Je t'invite tout simplement à répéter cette prière de tout ton cœur et dire Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande Seigneur Jésus de me donner la force chaque jour de te plaire. Je te demande Seigneur Jésus de faire taire en moi le péché. Je te demande de me faire naître de nouveau. Donne-moi la capacité de te plaire car jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas réussi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai agi par moi-même. Toutes les fois Seigneur où je t'ai déçu. je te prie de me pardonner Seigneur. Remplis-moi de ta paix remplis-moi de ta joie au nom de Jésus Christ. Seigneur Père je te remets ton fils ta fille et je déclare sur sa vie maintenant Père qu'au son de ma voix Seigneur la paix qui se repasse toute intelligence vient dans son cœur maintenant au nom de Jésus. Je prie éternel Dieu de gloire que s'il y avait un doute que s'il y avait un péché que s'il y avait quelque chose que cette personne n'arrivait pas à se libérer que maintenant Père tu la libères au nom de Jésus Christ et qu'à partir d'aujourd'hui Père ton fils ta fille puissent expérimenter ta présence ton salut et le fait que tu puisses les relever au nom de Jésus. Père je te remercie parce que ce que tu as fait avec moi tu vas le faire avec eux au nom de Jésus. Amen. Amen 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 Ben-aimé Nous sommes bénis nous avons été bénis au travers de ce temps ce partage autour de ce thème libéré du péché avec comme hôte sur le plateau l'évangéliste Cospiel et nous sommes reconnaissants et je crois aussi que vous êtes reconnaissants de ce message de ces déclarations de ces encouragements pour vous aider à améliorer votre marche à améliorer votre consécration devant Dieu alors je répète encore vous êtes dans psaume 23 la parole révélée vous êtes sur Big Gospel Radio je salue votre fidélité à chaque émission et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder à nous écrire et même qui nous sollicitent pour passer sur nos plateaux vraiment cela nous encourage nous voyons vraiment que nous sommes en train de faire un travail de faire une œuvre pour vous vous en êtes édifié nous sommes alors aussi édifiés alors nous sommes à la fin de cette émission je aimerais vraiment que ça continue mais non il y a un temps pour tout dit la parole de Dieu je pensais qu'on était dans l'introduction alors on n'est pas dans l'introduction on a fait à peu près une heure d'émission waouh déjà ah oui ça passe vite le temps passe le temps passe vite et voilà il y a un temps pour tout il y a le temps de s'aller voir nos femmes et nos enfants à la maison ça fait partie aussi de l'œuvre de Dieu ça fait partie des réjouissances qu'on a dans le Seigneur ça en tout cas c'était dans le plan A pour ma vie il n'y a pas de plan B il n'y a pas de plan B on est dans le plan A je ne sais pas si l'évangile se conspète sur les derniers mots et bien j'encourage tout auditeur à s'attacher à Christ vraiment chaque jour fais cette prière Seigneur je veux qu'aujourd'hui ma journée te soit agréable Seigneur aujourd'hui je vais être guidé par ton esprit et une simple prière matinale comme celle-ci va changer ta vie parce que tu verras que Dieu te donnera la force parce que tu l'auras donné la permission donc la prière c'est la clé du matin et le verrou du soir comme a dit un homme je ne sais plus la référence mais en tout cas c'était un bon penseur Amen alors Fahm Boubi tu as quelque chose à dire avant qu'on rende l'antenne comme on dit je remercie l'évangéliste Cospiel pour sa présence parce que nous avons tous été bénis merci pour votre fidélité merci d'être présent tous les mercredis je prie vraiment que Dieu puisse aider chacun des auditeurs qui a vraiment cette soif cette envie de sortir du péché d'être libéré du péché et le Seigneur en est capable il suffit simplement comme l'évangéliste Cospiel l'a dit de lui en donner la permission Amen 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 Bien aimé vous étiez dans psaume 23 la parole révélée nous saluons encore votre fidélité et nous disons la semaine prochaine nous serons encore bénis avec peut-être un autre sinon ce serait moi-même sur un thème que j'ai à coeur de développer depuis un temps c'est l'atmosphère spirituelle comment créer une atmosphère propice à la manifestation de Dieu alors j'hésite à le faire la semaine prochaine ou avoir un invité de toute façon vous serez notifié de cela sur nos différents réseaux sociaux sur la page de Big Gospel Radio sur la mienne sur mon blog markblessing.com vous aurez toutes les informations concernant cette émission alors je remercie le frère Bobby qui fait des sacrifices pour être là à chaque émission et voilà vraiment c'est des sacrifices qu'on fait et vraiment que sa vie soit bénie et merci à l'évangile cospiel qui a ouvert une porte une brèche dans son agenda pour nous honorer de sa présence pour édifier plus un nous disons ciao ciao nous ne manquerons pas de salut ton épouse aussi qui comprend tous ces sacrifices là comment que le Seigneur la bénisse là où elle se trouve maman émeraude que Dieu te bénisse Amen alors voilà ah j'ai failli oublier ah non on ne peut pas j'ai failli oublier focus conférence ok ah oui il fallait oublier on a bien un événement qui aura lieu je ne sais pas si tu peux en parler oui oui je peux et pour d'autres événements aussi que tu prépares parce que je sais que celui-ci a été vite fermé ouais c'était chaud c'était chaud c'était chaud par la grâce de Dieu on a trouvé une salle de 1000 chaises et on se dit qu'on allait faire une billetterie pour savoir s'il y avait une forte demande ou pas et j'avais vraiment pas la prétention ou même l'assurance de pouvoir remplir une salle de 1000 personnes et en 3 heures on a eu 1300 inscriptions du coup le site a buggé et tout enfin je sais pas c'était un truc de fou et on s'est dit qu'on allait organiser d'autres conférences par sa grâce ça s'appelle focus on Christ parce qu'en fait on veut pas être focus sur un orateur sur un évangéliste un homme de Dieu il n'y a pas de star dans l'église la star c'est Christ et voilà on a envie d'apporter Christ on veut adorer on veut apporter un message trop simple on veut qu'il y ait des guérisons et ça se passera plus à Paris après peut-être dans le monde entier la vision est grande et on prie avec notre équipe et quelqu'un nous a dit élargissez votre tente notre espace de la tente Amen Amen donc il faut voir plus loin donc voilà donc focus on Christ conférence c'est des conférences qui ont été mises en place par l'évangéliste cosmiel la première date c'est là le 21 mars c'est bien le 21 parce que je me suis trompé déjà deux fois le 21 mars sur le secours il y a eu 1300 inscriptions donc les places cette fois-ci ça prouve vraiment qu'il y a une demande mais restez connectés il y a d'autres conférences qui seront mises en place très rapidement et c'est son ministère c'est la guérison des âmes sur le salut des âmes et vraiment que le Seigneur vous touche au travers de ces moments ne manquez pas ceux qui ont pris des places n'hésitez pas à y aller allez-y c'est gratuit le Seigneur va faire de grandes choses moi j'ai pris trois places je viendrai avec ma femme et un ami je crois que c'est des événements à ne pas louper en tout cas que Dieu vous bénisse on se dit ciao ciao à la semaine prochaine sur Big Gospel ciao 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 ciao